Salut à tous, c'est Adrien D. Aujourd'hui, mercredi 28 juin 2017. Et vous voyez, exceptionnel, je rentre chez moi entre midi et deux. Je vois la petite vidéo de Actualia66 qui peste contre WPS Office, qui n'est pas en français. Bon, il n'a pas vu ma vidéo quand il a publié la sienne. Et donc, mon astuce, elle fonctionne pour faire fonctionner WPS en français. C'est la preuve, hop, hop, WS Writer, ok. Et là, on a la langue en français. Ben voilà, changer de langue, on a le français, même si on a le Network Error, ici. Alors, je me suis dit, bon, on va essayer de faire un truc sympa pour les utilisateurs de Gain2, pourquoi pas, et de Calculate. Donc là, en fait, si je vais dans mon dossier .kingsoft.office6.mui, ici, j'ai mes packs de langues. Donc, je les enlève tous. Et vous allez voir que, en fait, WPS est toujours en français. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on a dans .kingsoft.office6.mui, c'est exactement la même chose que ce qu'on a dans .opt.kingsoft.office6.mui. Alors, hop, WPS Office, Office 6, cd.mui. Et donc là, moi, j'ai rajouté, en fait, mon dossier .fr, je l'ai copié là-dedans pour vérifier qu'on a toujours la langue en français. Et c'est le cas. Donc, je vais enlever, là, mon truc en français. Et donc là, vous allez voir que mon WPS Office n'est plus en français. Voilà, je l'ai en anglais. Et si je retourne dans Tools Switch Language, ici, on voit que le français a disparu. Mais ça, c'est toujours vrai, quel que soit le logiciel. C'est qu'on a les préférences utilisateurs dans .nom du logiciel, blablabla. Ou on a les préférences de tout le monde dans le logiciel lui-même. Alors, je me suis dit, tiens, pour simplifier la vie, je vais essayer, entre midi et deux, vite fait, de créer un petit paquet pour Gain2. Et donc, je viens de créer le paquet. Donc, comme j'avais fait ici, j'avais fait le WPS Extension French Dictionary pour avoir le dictionnaire en français. Et bien là, j'ai fait un WPS Office i18nfr pour installer le pack de langues. Alors, pour le moment, c'est un peu caca, mon paquet, mais ça a le mérite de fonctionner. Donc, voilà, j'ai fait ça. En gros, je récupère, là, les langues sur le git de la communauté WPS. Et puis, donc, je compile la langue française. Bon, OK, c'est un peu crado, mais bon. Et j'insère ma langue française dans le dossier qui va bien. C'est un peu crado, je verrai. Pour faire mieux, ou peut-être, voilà, comme j'ai mis en commentaire, prévoir des us pour plusieurs langues. Puis faire un seul paquet, style WPS Office i18n. Et puis après, avoir les fameux us, vous voyez, comme clémentine. Ici, on a toutes les langues. Je vais essayer de faire un truc à peu près pareil. On va voir si je m'en sors. Mais bon, donc du coup, si vous êtes sur Calculate Linux ou Gain2, vous installez mon overlay, Adrien Overlay. Vous faites un pseudo-layman-s pour synchroniser les overlays additionnels pour que le WPS Office arrive. Voilà. Ensuite, vous faites un pseudo-ex5 pour mettre à jour la base EX. Si vous utilisez EX, par défaut, dans Calculate, c'est le cas. Comme ça, si vous faites un EX WPS après, on va attendre que EX finisse son petit bazar. Voilà. Donc, on voit l'introduction de mon nouveau paquet. Nouveau paquet, ici. Donc, comme ça, hop, le paquet, il est là. Et après, vous faites un pseudo-émerge, enfin, ou en route, peu importe. Donc là, j'ai mis la version du paquet en date du jour. Comme là, le dictionnaire, je l'avais mis en date de la sortie du dictionnaire. Là, vu que sur le GitHub, il n'y a que... Il n'y a pas de release qui sont officiellement sortis. Donc, je suis obligé de faire un clone du git. Et donc là, il installe le pack de langues WPS Office i18nfr. Voilà. S'il y en a qui veulent se faire plaisir de récupérer la recette Game2 adaptée pour la distribution de leur choix, AUR pour Arch Linux ou autre, ils font ce qu'ils veulent. Et donc maintenant, une fois que le paquet, en fait, est installé, si je fais un e-query-f pour lister des fichiers que m'installe ce paquet, eh bien, vous allez voir qu'il m'installe tous les fichiers fr dans MUI. Et donc, si je lance maintenant WPS Office, eh bien, il est directement en français. Voilà. Et la langue française est ici. Voilà. Par défaut. Donc là, par contre, bon, il y a toujours l'erreur, mais on s'en fout. Au moins, on a notre pack de langues en français. Et je rends heureux les utilisateurs de calculettes Linux et de Game2. Je vais faire mon paquet quand même un peu plus propre. Il faut que je réfléchisse aussi pour le paquet des dictionnaires. Le paquet des dictionnaires, je vais essayer de voir si je peux faire un paquet générique. Quand j'aurai un peu plus le temps, un peu plus la motivation, et je ferai ça. Et une fois que j'aurai fait ce super paquet qui va bien, eh bien, pourquoi pas, je le proposerai directement sur le Bugzilla Game2 ou autre. Voilà. Que ça puisse servir à la communauté, à plus de monde que moi-même, ou ceux qui installent Adrien Overlay, qui n'est en plus même pas un overlay officiel, le Layman, qui est juste mon petit machin. Mais ça me permet de faire des tests, et voilà. Donc, j'espère que les utilisateurs de Calculate Linux ou Game2, qui voient cette vidéo, qui utilisent mon overlay, et qui utilisent WPS Office, seront contents. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501